Voilà, c'est ma famille ici, il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur femme. Alors, Elsa, Badjoum, Bena. Mais par rapport à ces sujets dont ils nous ont jamais parlé, qu'on a appris sur le tas auprès des gens dans la rue, tout ça, on n'osait pas en parler non plus avec eux. Quant à ta maman avec celui que tu avais les règles, quel est le conseil qu'elle t'avait donné? Elle m'a aidée à comment je devais prendre soin de moi pendant les règles, elle m'a montré tout ce qu'il fallait, mais bon, moi je me disais dans ma tête, laisse tomber, ça fait longtemps, je sais comment on fait. Ça fait trois ans, mon Dieu, douze mois fois trois, c'était quand même, c'était quand même, oui, beaucoup de fois. Et elle n'a pas su, je comprends pas. Tu l'avais, tu utilisais quoi? J'utilisais les bouts de panne, je la voyais faire, je savais comment on fait. Du coup, tu l'avais la même chose, mais quel âge? Et tu sais, chez ma mère, lorsque tu as une fille, ou même les garçons, on te donne un sachet et tu gardes uniquement, tu as ta valise, tes trucs, mais pour les slips, tu le mets dans un autre sachet avant de le mettre dans la valise pour que les slips ne séparpillent pas dans les habits et puis après tu les cherches en vent. Donc, je mets les bouts de panne dedans, dans ce sachet-là également. Et tu séchais comment quand tu les laves? Non, mais ma mère, mon père, ils ne sont pas tout le temps à la maison. Même le premier jour, j'ai tout enlevé, j'ai lavé mon cachet, j'ai fait en sorte que ça sèche avant qu'elle ne rentre en tête. Alors, Eza, aujourd'hui tu as une fille, mère d'une fille, avec tout le combat que tu mènes, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire de différent avec ta fille que tu aurais aimée, que tes parents fassent avec toi pour que cela ne t'arrive pas? Je vais commencer déjà par tout lui dire. Je ne vais pas attendre qu'elle ait 18 ans pour lui parler de ses règles. Je ne vais pas attendre qu'elle ait 20 ans pour lui parler des rapports sexuels. Je ne vais pas attendre qu'elle ait 15 ans pour lui dire que non, il peut arriver parfois que tu ne sois pas d'accord pour avoir des rapports sexuels, mais que les garçons veuillent t'y forcer à le faire et tout, je vais lui faire faire du self-défense, je vais lui faire, je vais juste lui apprendre à tout partager avec moi parce qu'au-delà de ce qui est plus dur que de vivre un viol, c'est de le vivre en seul. Donc, je vais quand même juste lui donner assez confiance en elle pour qu'elle puisse non seulement se défendre, mais qu'au pire qu'elle puisse quand même en parler. Et j'espère que ce pire là aussi ne va jamais arriver. Dis-moi, à quoi tu penses? Est-ce que tu penses que le fait de ne pas en parler ou de vivre toutes ces choses seules peut entraîner un suicide? Ça, c'est encore un autre côté où je ne veux pas aller parce que je suis déjà passée par là. J'ai voulu le faire. À quel moment? C'est carrément encore un autre côté de la chose. Et ça, je me dis, c'est les conséquences. Je me détestais. Comme je l'ai dit, je pensais que j'étais coupable de tout ça. Et après le viol, là où j'étais restée en chambre pendant cinq jours et tout, sans rien faire, j'étais persuadée que je n'avais plus de valeur, que je ne pouvais rien faire d'autre de ma vie qui puisse me mettre en valeur, que je ne pourrais plus égaler les autres filles. Il y avait beaucoup de choses qui me traversent. Donc, ça t'est déjà arrivé. Est-ce que tu penses que c'est le fait de vivre ça seule qui entraîne le suicide? Je ne pourrais peut-être pas parler pour les autres. Mais pour ma part, moi, je dirais que c'est vraiment le poids de traverser ça seule. Parce que j'avais des amis, j'étais entre guillemets populaire, j'avais beaucoup de copines qui me suivaient partout. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas osé leur dire. J'avais une meilleure amie en ce temps, avec qui je discutais beaucoup. De tout et de rien. Et ces personnes-là, elles les connaissent. Et malgré ça, je ne lui ai pas dit non plus, j'ai un meilleur ami avec qui je partage tout. Mais même ça, même lui, je n'ai pas pu partager ça avec lui. Et ce qui est pire, c'est que non seulement tu vis ça en toi, mais quelque part avec les autres, tu te sens obligé de sourire et de vivre. Et ça fait, ça pèse. Parce que c'est comme si tu ne vas pas bien à l'intérieur. Tu pleures à l'intérieur, mais qu'à l'extérieur, tu souris et que tu causes avec les gens. Tu parles comme si de rien n'était. Tu es même celle que les gens prennent encore en admiration et disent non, tu m'inspires, ceci, cela. Mais ils ne savent pas ce qui se passe. Et toi, tu es pire qu'en fait. Tout ce poids-là, tu te dis, bon, voilà, je ne me sens plus d'attaque et tout. Je n'ai pas la force de continuer. Le suicide, en fait, c'est un acte pour dire, je ne me sens pas capable de continuer. Je n'ai plus la force de continuer. Je veux arrêter. C'est ce que veut dire le suicide, pour moi en tout cas. Donc, je me suis dit, je pense que je n'ai pas cette force-là pour continuer, pas faire ça encore plus longtemps. Je préfère en arrêter là. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es, Elisa, par rapport à toute cette douleur, par rapport à cette expérience? Parce que, tu sais, ce que je n'ai pas dit depuis qu'on a commencé à tourner, c'est que je comprends ce que tu es en train de dire. Simplement parce que j'ai vécu presque la même chose, mais pendant, avec différentes personnes aussi, plusieurs fois. Et je comprends énormément ce que tu es en train de dire. Alors, toi aujourd'hui, où en es-tu avec ces blessures? Qu'est-ce que tu en fais? Parce que, c'est vrai que nous sommes chaque jour avec des jeunes filles qui nous prennent pour des exemples et tout. Mais comme tu l'as dit et que j'ai vraiment adoré, c'est le fait que c'est des parties de nos vies que nous ne sommes pas encore prêtes. À partager. Et pourtant, je pense, je te l'avais dit l'autre fois, je pense qu'il faut qu'on commence par les partager. Parce que ces filles et ces jeunes dames qui nous suivent, vivent la même chose et ont besoin de savoir. Ou risquent de vivre. Vivent la même chose et ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules, tu vois. Qu'il faut, maintenant que tu saches que si ça t'arrive, il faut que tu en parles. Au moins avec une amie ou avec quelqu'un que tu sais que la personne peut t'écouter, même si ce n'est pas avec un parent. Où est-ce que tu en es aujourd'hui avec, ça plaît ? Aujourd'hui, je pense avoir dépassé tout ça. Pas parce que j'ai finalement eu ce qu'il faut pour pouvoir le dépasser, mais parce qu'après, ça m'a rendue tellement forte. Je me suis tellement construit un bouclier autour de moi pour pouvoir survivre à ça, que lorsque j'y ai survécu, je n'ai plus voulu redevenir faible. Je n'ai plus voulu redevenir quelqu'un à qui on pouvait faire ça. Donc ça m'a rendue tellement engagée. Aujourd'hui, tu l'as dit dans l'introduction, on se connaît dans les activités, on fait tel truc pour les filles, les jeunes femmes, etc. Et c'est ce que j'en ai fait, c'est ce que j'en ai fait. J'ai utilisé toute cette rage-là que j'avais en moi, ce désespoir carrément, le gouffre au bord duquel j'étais et tout. Lorsque j'ai su surmonter ça, j'ai utilisé tout ça aujourd'hui pour aider d'autres filles. Parce que pour moi, si j'ai vécu ça et que je m'en suis sortie, je suis devenue forte, je me suis braquée contre ça, mais que je ne peux pas aider d'autres jeunes filles, d'autres filles, je ne peux pas aider ma fille, je ne peux pas aider ma petite sœur à ne pas passer par là. C'est que je n'ai rien fait, que je n'aurais vécu pour rien et que j'aurais donné raison carrément à ces personnes. Aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir non seulement dire à ces personnes que maintenant je sais ce que vous m'avez fait, je ne vous laisserai plus me faire ça, mais en plus de ça, je ne vais plus vous laisser le faire à quelqu'un d'autre. Et que si quelqu'un s'amuse à faire ça à une fille, que je le connaisse ou non, franchement, cette personne aura regretté de vivre à notre époque. Parce que franchement, si aujourd'hui les gens pensent que la loi ou que les tests de loi ou que le pays dans lequel nous sommes ou que je connais la justice ou que je connais telle personne et donc que rien ne peut m'arriver, moi je lui dis juste qu'Elsa va lui arriver, qu'Elsa va lui arriver parce qu'on ne va plus se faire. Non seulement on ne va plus se faire, mais on va agir. Aujourd'hui, on va agir parce que je regrette de n'avoir pas agi. Je regrette de n'avoir pas agi et d'avoir laissé ces personnes me faire ça. Et non seulement je ne vais plus les laisser me faire ça, mais je ne les laisserai pas le faire à quelqu'un d'autre. Et je ne laisserai pas d'autres personnes le faire à d'autres personnes également. Aujourd'hui, c'est là où j'en suis avec tout ça. C'est là où vraiment j'en suis. Et si certaines personnes s'amusent à s'essayer, je suis sûre que s'ils ne me rencontrent pas, ils ne vont rencontrer rien. Certainement. Merci beaucoup Elsa pour ce partage. Et merci d'avoir accepté partager et surtout de nous avoir permis d'écouter. Parce que pour moi, c'est important et pour toute l'équipe de l'école de vie et de cette chaîne qu'on est en train de lancer. C'est important de se faire écouter. Parce que je pense que c'est parce qu'on ne s'est pas fait écouter que nous en sommes jusqu'ici à ce niveau. Nous allons inviter toutes ces jeunes filles qui vivent ça ou qui ont l'impression d'être sur le chemin de vivre ça. De commencer par en parler, même si ce n'est pas devant une caméra. D'en parler à quelqu'un qui au moins pourrait te donner des outils avec lesquels tu pourrais te défendre la prochaine fois. Ou des moyens par lesquels tu pourrais prendre un peu plus soin de toi. Si tu dois dire quelque chose aux parents, qu'est-ce que tu diras? Je vais leur dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de parler avec leurs enfants. Surtout avec les filles. Il faut parler aussi avec les garçons parce que je suppose que ces garçons ou ces hommes qui font ça sont des enfants de quelqu'un aussi. Et que si leurs parents leur avaient parlé, ils ne feraient pas ça non plus. Donc que les parents parlent aux filles, mais qu'ils parlent aux garçons également. Parlez à vos filles, discutez avec elles, mettez-les en confiance. Faites en sorte de devenir leurs meilleurs amis. Faites en sorte que vous soyez les personnes en qui ils ont le plus confiance dans ce monde. Les parents devraient être des personnes en qui nous avons le plus confiance. Devenez ces parents-là pour vos enfants. De sorte à ce que ces enfants puissent partager tout avec vous. Et si vous sentez des trucs comme ça, pour que vous puissiez justement les en avertir et les mettre sur le chemin qu'il faut ou punir ceux qui pourraient essayer carrément. Pour les garçons, apprenez-les à respecter ce que c'est que l'être humain et ce que c'est que la femme. Apprenez-les à protéger la femme. Parce qu'un homme ou un garçon qui sait protéger une fille, ne sait pas lui faire du mal. Apprenez à vos garçons à les protéger. Ne dites pas que non, c'est un garçon, on s'en fiche. Une fille, bon voilà, toi, il faut être comme ci, comme ça, non. C'est révolu, c'est révolu. Éduquez vos garçons, éduquez vos filles, éduquez vos garçons. Si tu as quelque chose à dire aux jeunes qui suivent l'émission, qu'est-ce que tu leur diras ? Aux jeunes filles d'abord qui suivent l'émission, qu'est-ce que tu leur diras ? Aux jeunes filles, je ne sais pas s'il reste encore quelque chose que je ne leur ai pas encore dit. J'ai souvent l'habitude de, pas de donner des conseils, mais de toujours parler comme une soeur, une petite soeur même parfois, pas une grande soeur. Donc ce que je peux encore leur dire, c'est ça, c'est que malheureusement, nous sommes dans un monde dans lequel ça arrive. C'est vraiment malheureux parce que je suppose que la personne qui a créé ce monde ne l'avait pas fait dans ce but. Mais nous nous trouvons malheureusement dans un monde dans lequel ce truc arrive. Et donc en tant que femme, en tant que jeune femme, en tant que jeune fille, on est potentiellement une victime. C'est-à-dire n'importe qui aujourd'hui dans ta vie ou qui n'est pas encore dans ta vie peut être ce futur violenteur sur toi. Donc faites ce qu'il faut, faites ce qu'il faut. Mais franchement, le mieux, c'est de parler, c'est de briser le silence. Brisons le silence. Si un garçon me drague aujourd'hui, je le dis à ma copine. Si je vais chez lui, je le dis à ma copine. Et comme ça, demain, je n'aurai pas honte de lui dire aussi que, ah, je t'ai dit que j'allais là-bas la dernière fois. Quand je suis allée, c'est ce qui est arrivé. Commençons pas vraiment dépasser tout ce côté qui est mythe, tout ça, caché, des trucs, c'est privé. Oui, mais bon, il faut quand même avoir des gens à qui on a confiance. Et si on ne peut pas le dire aux parents, disons-nous toujours qu'on a des personnes sur qui on peut compter, des personnes à qui on peut le dire. Et si quelqu'un me voit, il pense qu'il ne peut le dire à personne autour de lui, qu'il me contacte et me le dise. Moi, je suis prête à l'écouter. Et si tu dois dire quelque chose aux jeunes garçons? Les jeunes garçons savent bien se comporter. Les hommes savent se comporter. Il n'y a que les animaux qui ne savent pas se comporter. Donc, ceux qui font ça sont des animaux. Je pense que le message ne s'adresse plus à eux parce que, bon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à leur dire. Je ne sais pas, qu'ils ne savent plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous savons. Maintenant, pour les vrais, les jeunes garçons, les hommes, je dirais, c'est drôle, je ne sais pas quoi dire aux garçons. C'est toujours dans cet ordre-là. On parle tellement aux filles qu'on oublie les garçons. Alors que c'est eux, la base, c'est eux qui vont faire ça prochainement. Les garçons. Soyez des garçons. Soyez de vrais garçons. Les vrais garçons, c'est celui qui protège la femme. C'est celui qui a une mère et la prend en considération. Celui qui a une mère, il la prend en considération. Prend en considération toutes les femmes, toutes les filles qu'il rencontre parce qu'il les voit comme sa mère. Prenez toutes les femmes comme ça et vous ne serez jamais tenté même de leur dire un mot de travers jusqu'à aller à un acte de travers. Aujourd'hui, soyez les premiers défenseurs parce que ces filles, ces jeunes filles, ces femmes que vous allez laisser arriver, à qui vous allez laisser arriver cela, sont sûrement vos futures femmes. Les autres garçons, les autres filles à qui ça risque d'arriver, sont peut-être vos filles à vous. Donc, je vous dis, placez-vous en défenseur. Soyez les boucliers autour de nous. Et c'est les filles et les garçons qui vont en partir. Danya, Danya. Merci beaucoup, Alza. Merci, merci énormément pour ce partage. Et ce moment d'ouverture de cœur, parce que, comme je le dis encore une fois, je sais ce que cela peut être de dire ta vérité à haute voix. C'est comme ça que je l'appelle, dire sa vérité à haute voix. Merci à toi pour le courage que tu as pour faire ça. Merci à toi d'avoir donné le cadre, l'opportunité d'en parler une fois. Je ne suis pas sûre que ça réarrive quand même. Et à vous, merci. Merci d'avoir écouté et merci d'avoir fait confiance à l'école de vie. Aujourd'hui, nous avons écouté l'histoire de Elsa. Et l'histoire d'Elsa n'est qu'une toute petite partie de l'histoire de plein d'autres jeunes filles que vous ne connaissez pas. Plein d'autres jeunes filles qui pourraient être vos soeurs, vos cousines, vos tantes et tout ça. Vos mamans aussi. Vos filles. Vos filles. Donc, j'espère sincèrement que cette école vous a appris quelque chose aujourd'hui. Et j'espère qu'en finissant cette émission, vous prenez une résolution d'être vous-même quelqu'un qui s'engage pour lutter contre ça. Quelqu'un qui s'engage à protéger la petite fille à côté de lui. Quelqu'un qui s'engage à mieux écouter sa fille ou sa petite soeur qui est à côté de lui. Quelqu'un qui s'engage à mieux observer la petite qui est sur sa responsabilité. Et quelqu'un qui s'engage à ne pas être l'auteur de cette chose. Que vous soyez homme ou femme, je vous en prie. Parce que c'est des vies. Nous sommes dans une école. Nous aurons l'occasion plusieurs fois de rencontrer les conséquences de ce que ces actes ont fait sur la vie de plusieurs jeunes filles. Certaines n'arrivent plus à marcher. Ça c'est ce dont on parlait lors de la pause de cette émission. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter. Des gens qui n'arrivent plus à marcher simplement parce qu'elles ont été violées quand elles étaient enfants. Des gens qui n'arrivent plus à être en couple simplement parce qu'elles ont été violées quand elles étaient enfants. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a composé beaucoup plus d'hommes, presque pas de femmes. Mais qui s'engagent dans cette lutte avec nous. Merci énormément à toutes et à tous. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501